Générique Six élèves de l'école militaire préparatoire technique prennent part au défilé du 14 juillet à Paris, date à laquelle la République française est célébrée. La gendarmerie n'autorise aucun agent à se faire tatouer le corps. Le général de corps d'armée a été intransigeant sur le sujet, des détails dans cette édition. La Côte d'Ivoire connaît ses adversaires pour les éliminatoires du Mondial 2026. Le tirage au sort a eu lieu à Abidjan. Voici pour le sommaire de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Déclarée fête nationale en 1880, la date du 14 juillet marque la célébration de la République française. Pour cette année, la Côte d'Ivoire comme d'autres pays africains sont invités à défiler. Pour la circonstance, six élèves de l'EMPT font partie des rangs. Vous savez, c'est toujours une fierté pour une armée de voir ses représentants être mis à l'honneur à l'occasion d'un événement qui est particulièrement suivi. Je voudrais en cela reléver qu'au-delà de l'armée ibarienne, c'est toute la nation qui devrait ressentir de la fierté de voir six de ses fils porter le drapeau. Le drapeau qui, il faut le rappeler, constitue l'essence de la nation lors de cet événement devant le monde entier et aux côtés d'autres grandes nations. Je dirais donc que c'est une fierté qui est contenue. Mais j'ajouterais que c'est plutôt la reconnaissance à mis par cours des efforts qui sont consentis par l'État de Côte d'Ivoire pour le rayonnement académique de ce puissant outil d'intégration que l'EMPT constitue. La participation de ces jeunes soldats à la fête nationale française à Paris intervient dans le cadre de la coopération militaire entre l'État de Côte d'Ivoire et la République française. Le tatouage est désormais interdit au sein de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. L'information a été donnée lors de la cérémonie de présentation au drapeau des élèves sous-officiers de première année de l'École de gendarmerie nationale d'Abidjan. Beaucoup de jeunes gens de ce pays, c'est-à-dire être gendarmes, nous avons vu, parce que tout simplement les tatouages sont interdits dans cet établissement, nous avons vu des jeunes gens qui ont osé se brûler le corps pour éviter, pour effacer les tatouages. Il est vrai que la gendarmerie est une âme qui est enviée pour beaucoup de raisons que nous tous nous savons, mais ce n'est pas la fin du monde. Quand on n'est pas gendarme, on peut être autre chose. Le général de corps d'armée à Palotouré a également attiré l'attention des parents. Il les invite à inculquer de bonnes valeurs à leur progéniture. Ces enfants sont représentants de l'image de leur famille dans notre institution. Or, ils sont venus ici pour être représentants de l'État de Côte d'Ivoire. En dépit de tout, le général de corps d'armée Alexandre Apalotouré a réitéré l'engagement de la gendarmerie nationale auprès des élèves. En ce qui concerne la culture de l'excellence et la discipline. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance veut être plus efficace dans la prévention et la lutte contre la corruption. Pour atteindre ce but, elle a décidé de rapprocher ses instruments de contrôle des populations. Mercredi 11 juillet à Jacquesville, l'institution a procédé au lancement du déploiement des comités locaux d'intégrité et des plateformes anticorps. Deux structures qui visent à dénoncer la corruption sous toutes ses formes. Des initiatives financées par l'Union Européenne à travers Expertise France. Le projet dans lequel s'inscrit cette activité, le projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de Côte d'Ivoire, dit projet PAC, projet financé par l'Union Européenne, vise à apporter un appui au renforcement de l'efficacité des acteurs clés du contrôle des finances publiques pour une plus grande transparence et une meilleure redevabilité vis-à-vis des citoyens. Les comités locaux ont été aussi actifs au point où nous avons eu il y a quelque temps une saisie de camions qui transportaient des équipements illicites. Le comité local d'intégrité est composé de 7 membres. La plateforme anticorruption conduite par le préfet de Jacquesville est composée de 15 membres. La population sait de quoi il s'agit. Il y a beaucoup d'états dans la société. Donc nous sommes là pour corriger. Ce sont au total 57 comités d'intégrité et de plateforme anticorruption qui ont été installés à ce jour. Le déploiement de ces instruments de contrôle est consécutif à un séminaire de formation organisé à Yamoussoukro du 27 février au 3 mars 2023 à l'intention des préfets de région et de département, des présidents des comités locaux d'intégrité et des points focaux de la route autorité pour la bonne gouvernance. La Côte d'Ivoire connaît ses adversaires pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2026 au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Les éléphants vont affronter le Gabon, le Kenya, la Gambie, le Burundi et les Seychelles. Le tirage au sort de cette compétition a eu lieu jeudi 13 juillet à Abidjan. Ne pas sous-estimer ses adversaires, ne pas être condescendante. Cette Côte d'Ivoire doit être réaliste, doit être pragmatique, doit pouvoir aborder ses matchs avec beaucoup de détermination, beaucoup d'alent et pour pouvoir véritablement se sortir d'affaires. Un tirage au sort reste un tirage au sort, mais la Côte d'Ivoire n'a pas pris un gros morceau. Le Gabon, le Kenya, le Burundi, les Seychelles, je pense que c'est un groupe à la portée de la Côte d'Ivoire qui fait office des favoris dans ce groupe. Mais le football reste, il y a de longs voyages à faire et on peut se dire qu'à priori la Côte d'Ivoire est qualifiée, mais il faut mériter la qualification sur l'air de jeu. Les 54 sélections en lice sont réparties en 9 groupes de 6 équipes chacun. Les premiers de chaque groupe vont valider leur biais pour la phase finale, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes s'affronteront dans un mini-championnat qui permettra à son vainqueur de prendre part aux barrages intercontinentaux. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info.